... Bien décidé, à briller d'entrée, les Françaises ont offert un véritable récital lors de la première journée du Lacoste Ladies Open de France au Paris International Golf Club. Le matin, Virginie Lagoutte-Clément s'est occupée de Donnelton. La chef de file du client tricolore sur le Ladies European Tour a totalisé 8 birdies et un boguet pour prendre les reines du tournoi. À la mi-journée, associée à Laura Davis, la dromoise avait le sourire à l'issue de son premier tour réussi. Les neuf derniers sont toujours un peu difficiles. Là, c'est vrai que je suis partie du 10, donc j'étais partie sur le fait avec mon coach d'essayer de bien négocier les neuf premiers trous qui sont le retour parce qu'ils sont difficiles. Donc voilà, j'ai fait birdies 17, birdies 18 en plus, donc je suis passée moins deux à l'aller, donc j'étais contente. Et après, voilà, c'est un peu plus large, donc j'ai peut-être laissé un peu plus parler mon jeu. Le putting a voulu s'en mêler aussi, j'ai eu un peu de chance. Donc voilà, après, je prends, j'aurais fait moins 4, moins 3, moins 4, j'aurais été contente aussi, évidemment, que moins 7, je le prends avec bonheur. Et voilà, c'est sûr que c'est toujours mieux de faire ça le premier jour en espérant que ça continue. Je peux le dire bien que je ne ferais peut-être pas 3 fois moins 7 encore. Et pour déloger la goutte Clément du sommet du classement, il fallait un véritable exploit, ce qu'a réalisé Cassandra Kirkland l'après-midi. Après un départ canon, pourctuée par un allée en 31, la parisienne est passée tout près du record du parcours. Elle a tout de même rendu un exceptionnel 64 qui la propule seule en tête. Puissante, habile, Kirkland a profité des conditions de jeu fantastiques en plein été indien sur le parcours du Pic. 16e l'an passé sur ce tracé qu'elle affectionne, la Française savoure cette belle entame. L'année dernière, c'est vrai que j'étais très à l'aise, j'aime beaucoup ce parcours. C'est un parcours qui me correspond assez bien, qui correspond bien à mon jeu vu que je tape assez fort. Et donc je vais essayer de rester sereine, de ne pas me stresser, de rentrer des puttes. Je joue très bien, je putte plutôt bien. Et c'est vrai que les scores, je fais des bons scores. La moins 8, c'est mon meilleur score, donc je suis très heureuse. Cette journée presque exclusivement en bleu-blanc-rouge a également permis à nos deux jeunes joueuses amateurs de s'illustrer. Et vainqueur de l'Anika Sorenstam Invitational au mois de février 2011, Céline Boutier pointe à la 12e place, à moins 3. Quant à Périne Delacour, vainqueur du British Girl en 2009, elle aussi a rendu une très belle carte et figure parmi les 11 Français sous le parc. L'objectif est en vue. Je peux réévaluer l'objectif si mon jeu monte en puissance. Je peux viser un objectif pour l'instant, c'était cut et top 50. Mais si mon jeu monte en puissance, je peux réévaluer mon objectif et le mettre beaucoup plus fort peut-être. Je peux mettre un objectif. Sous-titrage ST' 501